Et on va continuer à parler théâtre avec Romane et Richard Boranger dans le fauteuil maintenant pour ce fameux beau ballon rouge. On peut aller applaudir au théâtre du rond-point dans une mise en scène de Michel Didyme. Qui n'avait peut-être pas encore travaillé avec Richard mais qui avait déjà travaillé avec vous Romane. Puisque je me souviens, si je ne vois pas tout hélas Richard, je me souviens en tout cas être allé au théâtre des Abesses voir Romane Boranger dans cette pièce qu'elle avait jouée mise en scène par Michel Didyme. Où vous jouiez une enfant malade. J'ai oublié le titre. Face de cuillère. Face de cuillère. Voilà qui était une magnifique pièce. Et c'est lui déjà qui vous mettait en scène. Donc vous avez une vraie fidélité ou l'inverse peut-être. Eux ont une vraie fidélité avec deux ou trois metteurs en scène. En fait je suis 15 annéesère je crois. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que je me sens bien dans une maison, je n'ai plus envie d'en bouger. Et c'est vrai que quand je décherchais une pièce pour jouer avec Richard, les deux personnes que j'ai interrogées là-dessus, c'était Michel et Pierre Pradénas qui sont un peu les deux metteurs en scène qui m'emploient tout le temps depuis 15 ans. Alors c'est une volonté commune qui vous faisait peur ou vous étiez impatiente de jouer avec Romane sur scène Richard ? Je ne sais pas. C'est un sentiment très confus, très trouble, très fou, très fou, très fouillis, très... La peur, le truc, à faire confiance absolument. Et à Didine. Et puis après faire confiance à ma fille. Ça ne veut pas dire que ça soit facile, que ça soit sa fille de faire confiance. Mais c'est vrai que j'ai suivi le truc, j'étais un peu plus en retrait. Et puis petit à petit, grâce à Didine qui a été assez magnifique avec moi, de la cité, de volonté que j'y arrive. Parce que moi je suis tout seul sur scène, je suis libre quand je suis avec le groupe. C'est ce qu'elle dit, Romane Bouranger. Elle dit, moi je suis une actrice qui fait ce que le metteur en scène à peu près me dit. J'essaie de l'écouter, de travailler. Mon père, lui, il est en liberté sur scène. Alors là, il a fallu qu'il change sa façon de travailler. Ah oui, c'est comme un bourrin qui ne veut pas entrer dans le machin. Mais petit à petit, petit à petit, elle était assez terrorisée d'ailleurs. Parce qu'elle sentait bien que je... J'étais pas bien pendant toutes les répètes. J'étais bien, quoi. Vraiment, sérieusement. C'était... J'étais bien dans le taxi, mais parce que je savais que pendant... Tu vois, 35 minutes, j'étais tranquille, quoi. Mais après, bon, on est parti à Nancy. Bon, alors Nancy, la ville, le machin, les potes, les trucs, l'équipe derrière, les assistants, tout ça, le théâtre... Qu'est-ce qui vous embête ? C'est d'écouter un metteur en scène qui vous dirige ? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ? Ouais, mais certainement que ça doit être ça aussi. C'est ça ? Mais évidemment que ça doit être ça. Mais non, enfin ça, un petit peu. Non, non, j'ai... Non, ça fait des années que je suis sur scène et avec le groupe Aventure et tout seul. Et la scène, en général, j'en fais ce que je veux, quoi. Je veux dire, je suis... Et brusquement, il a fallu que... Il a fallu que je prenne une discipline, un truc, discipline. Mais ici, c'est quoi, ça ? C'est... Eh ben oui, c'est la discipline que ma fille, librement consentie, que ma fille vit depuis 30 ans au théâtre et ainsi de suite. Donc j'étais un... C'est moi qui étais dans ces pas. Voilà. Le jeu en valet à la chandelle parce que, franchement, c'est... Vous parlez comme les jeunes. C'est trop bien de vous voir... Non, mais c'est vrai. Je pense que ça serait un moment forcément fort puisqu'on n'a pas galvaudé. On n'a pas... Voilà. On n'a pas... On n'a jamais vécu. Et oui. Et puis l'émotion entre deux comédiens dont on sait effectivement que sur scène, comme dans la vie, ils sont effectivement père et fille, même si c'est pas votre histoire, évidemment, sur scène. Il n'empêche que... C'est même plutôt l'inverse, d'ailleurs. Au fond, il est plus enragé, plus engagé dans la vie. Et là, il joue le rôle du type... Du père calme. Et donc les rôles sont inversés, au fond, sur scène. Oui, mais justement, c'est là toute la chance qu'on a eue de tomber sur ce texte. C'est que... C'est qu'il y avait la possibilité dans une histoire très forte... Tu pouvais aussi prendre le premier plan de l'intérêt chez les gens. Pas un anecdote, pas un... Je voulais pas, moi, d'un truc artificiel pour nous faire monter sur scène ensemble. Donc je trouvais que le sujet était passionnant. Il faut quand même dire, Richard Boranger, c'est vous que je vais interroger, mais certes, elle ne manifeste pas comme vous, ses colères, son engagement sur les plateaux télé, mais au fond, les chats font pas des chiens. Elle est quand même tout aussi engagée que vous dans la vie, non ? Non, non, mais là, c'est... Il y a eu de magnifique avec ce texte et avec cette époque et avec la situation de la société aujourd'hui, quoi. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette période, les années de plomb, ni la bande à Bader, ni Action Directe, ni les baguards d'ouge, c'est vrai que brusquement se retrouver dans une société qui va encore plus mal, où les gens sont encore plus malheureux, où les gens sont encore plus lâchés, quoi, comme ça. Et entendre, et entendre cette révolte violente. On y pense à aujourd'hui, quand on voit la pièce, évidemment. Voilà, quoi. Moi, je sais que... C'est vrai que je faisais le... Moi, j'étais colère d'affiches quand j'avais 18 ans, donc j'ai eu des petits coups durs, avec même des mecs qui sont des hommes politiques maintenant, qui étaient de l'autre côté, qui étaient... — Ouais, je vais pas citer de nom, parce que ça serait... On les connaît tous. — On les connaît. Vous pensez à Alain Madeleine... — Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense à l'Occident, à la Nation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, j'étais de l'autre côté. C'était la guerre d'Algérie. C'était tout ça, quoi. C'était très, très chaud pour nous. Et moi, peu de culture politique, même pas du tout. Juste une culture humaine, quoi. Déjà de la rue, déjà de... Et mes potes, c'était pas tout à fait des Français de pure souche, déjà. Bon, il y avait un mélange là-dedans. Mais c'était tous des prolétaires, quoi. Tous des prolétaires qui ont été fauchés par la guerre d'Algérie. Parce que la guerre d'Algérie, il faut savoir, pour tous les jeunes, là, quand même, c'était le contingent. Ça veut dire que c'était eux. C'était eux. Et hop, on les embarquait pour faire une guerre. Donc, tu comprenais pas les trucs, ainsi de suite. Qui a été une guerre horrible, qui a laissé traumatiser toute une génération. Parce qu'on parle des vétérans du Vietnam, on parle des vétérans de... Mais les vétérans de la guerre d'Algérie, moi, c'est mes potes. Il faut pas leur en parler. Parce que là, devant les yeux, il y a un drôle de truc. Ils ont vécu des trucs durs, durs, vraiment, humainement, quand t'as 20 ans, que t'habites à la cité d'Orgemont d'Argenteuil. Et moi, j'habitais à Deuil-la-Barre, Saint-Gracien, la banlieue, les mecs. On avait nos motos le samedi. Il y avait un truc comme ça, on faisait tous des boulots. Moi, j'étais apprenti mécano. Et puis, être saisi comme ça, être saisi par une violence incroyable, parce que cette violence s'est déplacée sur notre territoire aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je me retrouve à 71 ans avec ce texte, avec ses engagements. Et cette fois-ci, je les entends par la voix de ma fille. Ça me trouble, ça me... Voilà. Et puis, j'aime bien faire cet italien. Je l'aime bien, ce mec, ce père. Je l'aime bien. Ce père de famille italienne. Oui, je l'aime bien. Sa foi, je la respecte. C'est vrai qu'il dit des mots incroyables. À un moment, il dit même, je croyais Petiot t'avoir appris la crainte de Dieu. Moi, là, ça me fait... Cette fois-ci, ça me fait peur aussi, quoi. On apprenait donc la crainte de Dieu aux enfants, quoi. Comme disait M. Yenot tout à l'heure, enfin, comme il ne le disait pas, quoi. Il est inquiet pour sa fille, ce papa, dans cette pièce. J'avais un beau ballon rouge, mais c'est un joli résultat, Émeric Caron. Pas de reproche, rien à dire ? Non, tout est nickel, tout est parfait. Non, non, on en passe un très beau moment, une très belle... C'est une heure et demie, je crois, à peu près, mais on ne voit pas le temps passer. Une grande performance dans le texte, je le disais, d'être capable comme ça, de retracer plusieurs années de vie d'un contexte historique très, très particulier. Et je trouve que la grande force du texte, c'est justement de nous faire avoir une réflexion sur ce qu'est l'engagement politique, jusqu'où aller. Parce que, voilà, les Brigades Rouges, c'est effectivement des groupes terroristes qui sont allés jusqu'aux assassinats. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de manichonisme. Parce que, bien évidemment, on n'a pas envie de soutenir moralement cette idée d'aller commettre des attentats qui vont tuer des gens, même pour une cause. Quelle cause vaut ça ? Et puis, en même temps, la pièce fait qu'on est obligé néanmoins d'avoir de l'empathie pour cette jeune femme et comprendre pourquoi elle le fait, sans excuser. Attention, on arrive, grâce à une mise en scène, à avoir un discours, une réflexion qui est extrêmement intéressante, notamment grâce à toutes ces images d'actualité qui nous plongent réellement, qui sont projetées, parce que la mise en scène est très originale, qui sont projetées sur le décor et qui nous plongent réellement dans l'ambiance de l'époque. Et puis, la grande performance, selon moi, la très bonne idée, c'est d'avoir décidé de parler de tout ça par le prisme d'une relation humaine. En nous disant que, finalement, tout ça, c'est une histoire d'humanité, c'est une histoire de relation entre des hommes et des femmes, et une histoire d'amour. En l'occurrence, d'un père et d'une fille. C'est très embarrassant pour moi, quand elle me balance tôt. C'est très embarrassant à être, à incarner. Enfin, c'est sa fille qui, lui, lit les journaux, toutes les usines qui ferment, les gens qui crèvent la faim et qui attrapent les sales maladies, et ainsi de suite. C'est moi, Richard Boranger, là, je suis très, très mal, quoi. Je suis très mal parce que je sais tout ça, quoi. Donc, il faut quand même que j'incarne un homme qui... Oui, oui, d'accord, ma fille, d'accord, mais est-ce que t'as bien raison ? Est-ce que tout est exactement comme tu le dis, en fin de compte, quoi, pour essayer de la retenir ? Alors que le vrai Richard Boranger, lui, il aurait envie de lui dire, vas-y, dis-lui, pas-toi ! Je le sais que les mecs là-bas, d'ailleurs, avec Bernard Luvin, on va faire un concert. Le 1er mai, à Flanges. Voilà. Très bien, c'est annoncé. Natacha Apolloni. Ce qui est intéressant dans ce face-à-face, c'est justement... Moi, il m'a rappelé un texte de Pasolini dans Les Écrits Corsaires qui dit qu'à cette époque, dans les manifestations, et c'est toute la complexité de la chose, entre les policiers et les manifestants, les bourgeois n'étaient pas du côté qu'on croyait. Et c'est vrai que le texte rend compte de ça parce que votre personnage, c'est un homme du peuple. D'ailleurs, je pense que très peu d'acteurs arriveraient à l'incarner comme vous le faites parce qu'il y a un parler très particulier, un parler populaire pour justement nous rendre compte de ce qu'est toute la vie de cet homme, toute sa mémoire. Et vous êtes parfaitement crédible. C'est ce qui, à mon avis, pas évident du tout pour un acteur classique. Mais vous l'êtes, vous faites passer ça avec justement quelque chose d'extrêmement poignant parce que quand il est là en train d'essayer de raisonner sa fille, il y a des moments où on se dit, mais il s'y prend mal, il n'a pas les arguments. C'est terrible quand il commence à lui dire, mais il faut t'occuper de toi, arrête de t'occuper des autres, etc. Évidemment que c'est le contraire absolu de ce qu'il faut dire à une jeune fille qui a raison de s'engager pour les autres et de vouloir quelque chose qui dépasse sa propre vie. Mais justement, vous incarnez aussi là-dedans une forme de, on va dire, de noblesse d'âme du peuple. Ce qui certes est écrasé par la tradition, mais qui aussi sait que cette tradition apporte ce que George Orwell appelait la « common decency », c'est-à-dire la décence commune, ce bon sens du peuple qui croit en des valeurs. Et il y a tout ça qui se joue. Romane, pour répondre à Natacha. Non, mais c'est vrai que moi, peut-être que je suis une révolution pacifiste, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis très très touchée par le personnage du père. J'entends terriblement ses arguments. Est-ce qu'on peut changer le monde en s'occupant que son voisin aille bien ? Ou est-ce que, comme Margarita, elle pense qu'il faut d'abord changer la société pour que l'homme change ? Moi, c'est vrai que peut-être c'est parce que la violence me terrifie. C'est vrai que quand je l'entends, j'aurais vraiment plutôt envie de penser qu'on peut changer la société en changeant chacun des hommes qu'on va rencontrer. C'est d'ailleurs drôle, parce que tout à l'heure, on a évoqué cet écrivain qui vous a appris, justement, si ce n'est pas à prendre à lire, mais en tout cas a appris à aborder les grands écrivains, et dans votre livre, vous parlez d'un de ses bouquins, justement, en 79, il a publié, il vous a dédié en tout cas, un livre qui s'appelait Un ange passe, dans lequel, dites-vous, il s'interrogeait sur un pan désespéré de la jeunesse, tenté par le terrorisme, et où l'un des héros ne pouvant changer le monde se montre plus inspiré pour le détruire. On est en plein dans le sujet. Exactement, oui. Et moi-même, j'ai été, au moment où j'ai commencé à être comédien, j'étais dans une période de très grande révolte, et le mot de terrorisme était un mot qui me séduisait. Et je comprenais que des peuples qui ne sont pas entendus, qui sont méprisés, puissent par désespoir arriver à un acte qui soit aussi barbare que le terrorisme. Et vous lui aviez dit à l'époque, plus tard, ou bien je serai dans le spectacle, ou bien je serai terroriste. Oui, ça, oui. Enfin bon, on a choisi le spectacle. Oui, oui, oui. J'avais un beau ballon rouge, c'est au Théâtre du Rond-Point à 18h30, attention, chez Jean-Michel Ribes, qui vous accueille jusqu'à quand ? D'ailleurs, vous y êtes jusqu'au 5 mai. Profitez-en, ça a commencé il y a à peine 8 jours maintenant, et franchement, c'est une occasion rêvée de voir enfin Richard et Romane Boringé réunis sur scène. Quelques tweets. On va voir les réactions des tweetos. Donnez-moi un numéro entre 1 et 6, Richard. 6, 6. Et après, c'est Romane qui choisira. Richard, faites partie des personnalités préférées des Français. Est-ce que ça prouverait que les ralors aiment les ralors ? Alors, moi, j'ai vu un truc aux infos l'autre fois qu'il m'a éclairé sur tout ça. Il paraît que se mettre en colère fait vivre plus longtemps. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. J'ai eu des études. Et là, je me suis dit, alors là, bravo. Papa va être là longtemps encore. Oui, mais je ne vivrai plus longtemps. Oui, mais j'aimerais bien ne pas savoir de raison d'être en colère. Enfin. Ça vous fait plaisir ? Ça vous fait plaisir d'être toujours dans ce classement du JDD des personnalités préférées des Français ? Ça vous fait 20 ans, donc effectivement, ça m'étonne tellement, parce qu'en général, ils ont une actualité, les gens qui sont dans... Moi, je... Ça y est, il va nous refaire le coup du malheureux. Ah non, pas du tout ! Non, mais pas du tout, mais je n'ai pas de film qui sort, je n'ai pas de truc comme ça. Il n'y a pas de film qui sort, mais vous savez, Jean-Paul Belmondo non plus, il est toujours dans ce classement. Non, non, moi, j'ai mon petit orgueil là-dessus, je pense que c'est mes livres. Voilà. Non, 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 mais moi, à chaque fois que je vous venais, Richard, je suis obligé de vous regonfler un coup en vous donnant la liste, quand même, des films dans lesquels vous avez joué. Il faut arrêter. Oui, il y a des moments, depuis ces dernières années, vous avez peut-être moins tourné, mais il y a des... Ah non, non, mais ce n'est pas ce que je voulais exprimer. Mais il y a quelques des films. Tout va bien, non, mais tout va bien, je tourne avec mon petit. Vos films ont marqué les Français, quoi. Oui, 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 mais j'ai fait plein de courts-métrages, donc tout va bien, tout va bien. C'était pas du tout dans ce sens, ça que vous disiez ça. Lesquels, d'ailleurs, Romane, s'il y avait trois films à voir avec votre papa, lesquels vous conseilleriez ? Lesquels vous v'aimez ? Après la guerre, parce que je le trouvais tellement touchant avec les deux enfants. Le Grand Chemin. Le Grand Chemin. Mais alors, il y a Le Grand Chemin et Après la Guerre. Oui, c'est le même réalisateur, j'enlisère. Donc moi, je saisis Après la Guerre, parce qu'il est un peu plus âpre et tout ça, enfin, voilà. Je sais pas, non, c'est dur. C'est dur. Une époque formidable, parce qu'il était très... Moi, j'aimais aussi beaucoup le voir quand il est drôle. Voilà, ça a eu une époque formidable, ça aussi, ça a beaucoup marqué les Français et les films de Gérard Junio. C'est vrai que j'ai eu un peu plus drôle aussi. Voilà, et puis celui qu'on a fait ensemble, je dirais l'accompagnatrice qui nous relie avec Ludivine, puisqu'on a travaillé avec Miller, où Claude, pareil, avait montré quelque chose de lui que je trouvais magnifique, d'un rôle justement un peu plus taiseux, très silencieux, très intérieur, et où il était boucversant dedans. Parfait, en DVD, l'accompagnatrice de Claude Miller, si vous l'avez pas vue. Il n'y a pas que les films, il y a un recueil de poésie, parce que la poésie est quelque chose qui peut être extrêmement ardue, mais là, en l'occurrence, vous avez écrit un recueil de poésie qui était magnifique, dans une thématique très rimbaldienne, et qui était, et que je conseille, qui est un très beau recueil de poésie. Boulant beau. Exactement. Vraiment émouvant et magnifique. Merci, merci, ça me touche beaucoup. Vous avez bien fait de venir, Richard. Non, mais tout à l'heure, il ne faut pas se méprendre, quand je parlais du classement de machins et instituts du cinéma et tout. Je continue à faire pas mal de cinoches, quand même. Mais c'est du cinoche... Bah oui, Hélène Filière m'a rebranché avec Laetitia Casta, Philippe Lefebvre avec Une nuit avec Roche-Dizem. Bon, OK, j'ai décidé que c'est pas... Je suis là, quoi. J'ai fait des courts-métrages qui m'ont enthousiasmé. Alors les courts-métrages, c'est de l'art, c'est de la nouvelle, ce qu'est la nouvelle au roman. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de talent là-dedans. C'est des jeunes gens, donc on est à la naissance du chef, quoi. C'est formidable. Romane, un numéro à choisir pour vous aussi. Hein ? Le 1 pour Romane Bouranger. Vous avez déclaré, c'est pour Richard, la colère, ça fait vivre. Quand t'es plus en colère, t'es foutu. À mon avis, vous êtes immortel. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Non, non. Non ? Non. Est-ce que moi, je dois vous dire que je vis depuis trois mois en tournée avec un type d'une douceur et d'une bonne joie de vivre qui est très loin de cette image ? C'est parce que je vais être rassuré. Peut-être. Je suis avec un type très calme. Bon, bah tant mieux, alors. Et très content. Allez, les applaudissements du rond-point à 18h30. Et dans ce bon ballon rouge, ils interprètent chez Jean-Michel Rive actuellement.